bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo on va parler des menus des canon air le mien c'est un canon r7 on va parler de la page AF pour autofocus alors on va démystifier un peu l'autofocus et on va essayer de vous faire comprendre comment il marche parce que souvent il ya des gens qui disent ah ça fait pas la mise au point où je veux mes photos sont pas nettes ou on entend parler tout tandis que c'est des modules qui sont quand même très puissants donc on va essayer de travailler tout ça ce que je vais vous demander dans un premier temps c'est de régler comme je viens de le faire là donc en opération AF one shot zone AF vous mettez la zone la plus à gauche suivi du sujet vous le désactiver sujet à détecter aucun détection de l'oeil désactivé et changement de sujet de suivi vous le mettez à zéro pourquoi je vous fais faire ça parce que pour vous expliquer comment marche un autofocus il faut y aller étape par étape si on commence à mettre tout ensemble il ya différents concepts qui vont se mettre en place et donc on va avoir du mal à comprendre donc là on va y aller un par un et on va commencer par l'opération AF déjà l'autofocus c'est quoi c'est simplement votre appareil qui fait la mise au point à votre place tout simplement simplement pour faire la mise au point vous allez lui donner des indications qui vont être ou faire la mise au point qui vont être sur quoi faire la mise au point et c'est ce genre d'indication qui vont vous permettre de maîtriser votre autofocus et surtout que votre appareil devienne plus rapide que vous à faire la mise au point parce que l'intérêt de l'autofocus c'est que votre appareil est meilleur que vous à faire la mise au point si vous faites la mise au point hyper rapidement à tous les coups sans avoir besoin d'autofocus très bien moi c'est pas mon cas j'y arrive pas donc l'autofocus ça vous permet d'aller plus vite que vous mais il faut comprendre comment ça marche pour justement l'utiliser correctement alors on va regarder la première partie opération AF donc ça va être une vidéo assez courte puisqu'on a le choix entre deux choses one shot d'accord donc one shot vous appuyez à mi-course sur le déclencheur ça fait la mise au point et ensuite si vous bougez l'appareil la mise au point change pas et vous avez cerveau d'accord où vous appuyez sur le dé à mi-course sur le déclencheur ça fait la mise au point et tant que vous êtes appuyé à mi-course la mise au point s'adapte même si vous vous bougez d'accord c'est one shot et cerveau c'est uniquement ça alors si on veut montrer ça d'accord on va se mettre en one shot et on va prendre alors je vais faire des mises au point sur mon écran d'accord j'ai pris des photos de groupe sur une plage ou ce genre de site on va regarder un peu ce que ça peut donner d'accord donc là je suis en one shot et je suis avec une petite zone pour faire la mise au point qui est au centre de mon écran donc si je fais ma mise au point ici vous voyez je vais faire ma mise au point la mise au point se fait sur mon petit rectangle là où je suis et si je m'éloigne la photo devient floue et si je me rapproche la photo redevient nette et si je me rapproche encore plus la photo redevient floue pourquoi parce que la mise au point s'est fait une seule fois lorsque j'ai appuyé sur le bouton d'accord donc ça c'est très bien pour des sujets immobiles tandis que pour des sujets mobiles c'est peut-être moins pratique alors maintenant une fois qu'on a fait ça on va retourner dans le menu d'accord et on va choisir ce coup ci pardon on va choisir ce coup ci cerveau et on va refaire la même manip qu'est ce qui se passe donc là vous voyez qu'il fait la mise au point si je m'éloigne la photo reste nette alors vous l'entendez pas mais mon objectif en train de bosser pour adapter la mise au point et si je me rapproche à nouveau voyez que la mise au point reste nette parce qu'il est en train d'adapter au fur et à mesure ce que je suis en train de faire d'accord donc la différence c'est uniquement ça dans un cas cerveau ici quand vous avez appuyé à mi course ça fait la mise au point en continu tandis que si vous êtes en one shot ça fait la mise au point une seule fois c'est pas plus compliqué que ça donc le one shot sujet plutôt immobile ou s'il est mobile moyennement le cerveau sujet plutôt mobile d'accord pour suivre son mouvement et on verra ensuite qu'il ya des automatismes qui permettent de suivre automatiquement ce qui se passe on va passer à la zone à f dans l'épisode d'avant de la zone à f dans l'épisode d'avant